J'aurais appris que nous avons convenu de, ou encore, est-ce qu'il faille ? Ce sont là quelques expressions courantes de la langue française qui sont pourtant fausses. Pour l'année scolaire 2024-2025, on a décidé de vous apprendre à mieux parler français. Et pour cela, nous recevons sur le plateau de cette info le professeur Aimé Adopo-Hachi, enseignant-chercheur et maître de conférence à l'école normale supérieure d'Abidjan. Donc, vous enseignez des professeurs. Tout à fait. Qui vont enseigner des élèves. Tout à fait. C'est bien cela. Oui. D'accord. Pendant qu'on fait la promotion des langues maternelles, ici en Côte d'Ivoire, vous faites la promotion de la langue française. Pourtant, vous n'êtes pas français. Oui. Alors, je fais la promotion du bien-parler, du bon usage du français, parce que nous avons le français comme langue officielle de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se fait, se fait en français. Et celui qui ne maîtrise pas bien la langue officielle, il s'éjecte du système. D'accord. Et donc, pour vous, c'est important de bien parler français ? Tout à fait. C'est très important de bien parler français, surtout pour les apprenants, les élèves et tout le monde, parce que tout se fait en français. Je vais vous dire, par exemple, que, et ça, ce n'est pas un secret, les mathématiques, les sciences physiques, ça s'enseigne en français. Alors, donc, un élève qui ne maîtrise pas bien la langue française, il ne sera pas fort en mathématiques ni en sciences physiques, puisque tout se fait dans cette langue qui est la langue de scolarisation, en fait. Parlons un peu de votre parcours. Comment vous vient votre amour pour les lettres, les lettres modernes ? Ben, mon parcours, d'abord, j'ai été enseignant, professeur de lycée, et puis j'ai fait une thèse de doctorat en grammaire, et j'enseigne maintenant l'économie supérieure. D'accord. Ma passion pour les lettres, pour la grammaire est venue de ce que, de mes enseignants qui m'ont donné ce goût, et du fait que la langue, la grammaire française a ceci de particulier que c'est toute une philosophie de vie, en fait. C'est-à-dire que la grammaire est une philosophie de vie. Oui, oui. C'est le respect, c'est le respect des normes, le respect de la loi. Oui. Voilà. Par exemple, quand vous écrivez un mot comme « Côte d'Ivoire », le nom de notre pays, que vous ne mettez pas d'accent, si qu'on fait sur le haut, cela peut dénoter de ce que, peut-être, vous êtes quelqu'un qui n'est pas très attentionné, par exemple. Ou que vous ne mettez pas un « C » majuscule à « Côte ». Voilà. Donc, respecter les règles de grammaire, c'est une philosophie de vie. C'est la preuve de quelqu'un qui est rigoureux, qui est attentionné et qui n'est pas distrait. Bon. Est-ce que ce n'est pas votre conception à vous ? Parce qu'on se pose la question de savoir si ça donne travail. Les gens ont l'habitude de le dire ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est obligé de bien parler français pour gagner son pain ? On a vu des autodidactes. Il y a des gens qui ne sont pas allés loin à l'école, aujourd'hui, qui gagnent leur pain. Et vous, vous dites qu'il est très important de parler français. Tout à fait. Il est très important de parler français. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous êtes appelé à un entretien d'embauche, vous arrivez chez le recruteur, on vous demande et vous dites « Bon, voilà, je m'appelle Adepoachi, c'est moi qu'on vous a parlé de moi là ». Si vous dites ça, je suis sûr qu'on ne va pas vous recruter. Mais ça dépend d'un endroit où on va le dire. Tout à fait. Si c'est un emploi qu'on recherche peut-être dans la menuiserie, je ne dis pas que forcément les menuisiers ou les mécaniciens sont des illettrés. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux dire que dans certains boulots, dans certains endroits, on recherche plus la compétence. Oui, on recherche la compétence, mais il faut dire que l'être humain est un être social qui entre en relation avec l'autre par la parole. Et donc, on a toujours besoin de bien parler. Quand vous ne vous exprimez pas bien, cela peut créer des confusions même. Oui. Voilà. De telle sorte que votre interlocuteur ne vous comprenne pas. Oui. Donc, il est impérité pour tout le monde de bien parler. Et surtout, quand vous parlez, la façon dont vous parlez vous détermine en fait. Quand vous vous exprimez bien, celui qui vous écoute, il s'est fait une idée de vous. Soit une bonne ou une mauvaise impression. Une bonne idée ou une mauvaise impression. Moi, il y a une autorité que je respecte bien, que j'ai écouté un jour. Alors, je l'ai écouté dire un certain nombre de choses. Mais il faut dire que le sentiment que j'ai eu, je me suis dit, mais vraiment, toute l'admiration que j'ai pour lui est tombée. Parce qu'il ne s'exprime pas bien. Et c'est comme ça. Malheureusement. Malheureusement. Et vous dites une autorité, on ne va pas citer une autorité. Non, non, non. On va plutôt y aller avec quelques exemples de foot courante. Oui. Alors, ce qui me vient à l'esprit, il y a ce que vous avez dit à l'introduction de l'émission. Oui, oui, oui. J'aurais appris que. Voilà. J'aurais appris que. Prenons une phrase. J'aurais appris que la réunion est reportée. C'est maladroitement dit. Parce que quand vous dites j'aurais appris que, vous dites à votre interlocuteur que vous doutez de ce que vous avez appris quelque chose. Oui, mais c'est parce que justement, on doute. Non, on dit j'aurais appris que. Non, non. Vous ne doutez pas de ce que vous ayez appris quelque chose. Mais vous doutez de ce que vous avez appris. Donc, vous avez dit j'ai appris. Parce que c'est ce que vous avez appris. Maintenant, c'est ce que vous avez appris que vous relativisez. Donc, on devrait dire j'ai appris que la réunion serait reportée. Et non, j'aurais appris que la réunion est reportée. Voilà. Ici, il se pose donc le problème du mode. Voilà. Ici, c'est le... Nous avons convenu de. Voilà. Nous avons convenu de. Nous avons convenu de nous voir demain. Voilà. Ce qui est proprement incorrect parce que, ici, pour dire que nous nous sommes entendus pour faire quelque chose, il faut dire nous sommes convenus. Oui. Nous sommes convenus de nous voir demain. On utilise le verbe convenu avec l'auxiliaire avoir seulement quand il a le sens d'aller bien. Par exemple, cette chemise m'a convenu. Voilà. Cette chemise m'a convenu. M'a convenu. Donc, c'est avec l'auxiliaire être. Non. Avoir. L'auxiliaire avoir, oui. Cette chemise m'a convenu. Convenu. Et non, cette chemise m'a convenu. Non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le verbe convenu, selon l'auxiliaire, il y a un sens qui est déterminé. Ah, d'accord. OK. Quand vous l'employez avec l'auxiliaire être, c'est pour dire que vous êtes entendu. Nous sommes convenus de nous voir. Mais quand vous l'employez avec l'auxiliaire avoir, vous voulez dire que quelque chose vous va bien. Voilà. Donc, l'expression ici, c'est nous avons convenu. Non, nous sommes convenus de nous voir. Nous sommes convenus de nous voir. Et non, nous avons convenu de nous voir. Est-ce qu'il faille? Est-ce qu'il faille? Est-ce qu'il est une expression qu'on entend très souvent et qui ne s'explique pas grammaticalement? Par exemple, quand quelqu'un dit... Attendez. Oui. Est-ce qu'il faille? Ça se dit. Est-ce qu'il faille réagir de la sorte? Non. Est-ce qu'il faille se tromper? Est-ce qu'il faille? On a l'habitude de le dire. Bon, c'est certainement beau à entendre, mais grammaticalement, c'est incorrect. C'est pas français. Et ça ne veut rien dire. Parce que, vous savez, ici, c'est le verre falloir qui est conjugué ici au mode subjonctif. Mais le subjonctif obéit à des règles précises, à un grammaire. Le subjonctif est le mode des faits envisagés. Et l'indicatif est le mode des temps des faits avérés. Quand vous dites, est-ce qu'il faille dire telle chose? Rien n'est envisagé. Il faut dire, est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut dire? Non, est-ce qu'il faille dire que? Oui. Maintenant, il y a des contextes d'emploi où on pourrait utiliser faille. Mais ce n'est pas dans ce cadre. Je me suis accaparé. Voilà, je me suis accaparé. Si le verbe accaparé n'est pas un verbe pronominal, comme le verbe s'emparer. Donc, on ne dit pas je me suis accaparé. Non, il faut dire j'ai accaparé. Ah ça. Oui. J'ai accaparé. Oui, j'ai accaparé. Par exemple, j'ai accaparé tous les biens de ma famille. Et non, je me suis... Ça, c'est un mauvais exemple. J'ai accaparé tous les biens de ma famille. Oui, mais si je suis le représentant. Oui, le représentant. J'ai accaparé tous les biens de ma famille. Oui. Plutôt que je me suis accaparé. Je me suis accaparé. Tout à fait. Et vous avez aussi expliqué quelque chose sur la polygamie, par exemple. Oui, alors, en général, quand on parle de polygamie, on pense que c'est le fait seulement d'un homme qui a plusieurs femmes. Oui. Mais la polygamie concerne la femme comme l'homme. Polygamie, c'est un mot qui est composé de poly, multiple, gamie, qui veut dire ménage. Ça veut dire que c'est une relation à plusieurs ménages, plusieurs partenaires. Oui, plusieurs partenaires. Quand il s'agit de l'homme spécifiquement, il faut dire polygénie. Et quand il s'agit de la femme... D'accord, on va récapituler. Un homme polygame, quand c'est un homme, quand on dit qu'il est polygénique, c'est ça ? Oui, oui, oui. Quand on dit qu'il est polygénique, on sait automatiquement que c'est un homme. Tout à fait, oui. Voilà, donc polygénie avec l'homme. Polygénie, voilà. Polygénie avec l'homme. L'homme. Pour la femme, c'est ? Polyandrie. Polyandrie. Voilà. OK, et quel est le rapport avec la polygamie ? Le rapport, c'est que tous les deux sont des polygames. Voilà. D'accord. Tous les deux sont des polygames. Polygénie. Polyandrie. Polyandrie. Voilà. Et tout ça, ce sont des polygames. Polygames. Donc, la polygamie s'emploie autant pour la femme que pour l'homme. Et quel autre exemple, par exemple, quel autre exemple pouvez-vous citer ? Dans le cas des expressions, par exemple, on a le verbe compétir. Le verbe compétir n'existe pas. Ah oui, compétir. Voilà. Le mot compétition existe. On peut dire, par exemple, la compétition a été belle. Mais ce n'est pas parce que le mot compétition existe que le verbe compétir existe. Le verbe compétir, c'est du barbarisme. Il n'existe pas. On doit dire concourir. Concourir. Voilà. Ou participer à une compétition. Tout à fait. Mais on ne dit pas compétir. À partir d'aujourd'hui, il faut bannir le verbe compétir de notre langage. Oui. C'est très important. Moi-même, je fais très attention à ce que je vous dis. Parce qu'il faut éviter, je suis en face d'un professeur. Alors, avec tous ces exemples que vous avez cités, donnez une astuce pour connaître ce qui est dissible ou pas. Là, je parle bien. Dissible. Oui. Alors, il faut lire, en fait. D'accord. Il faut lire. On ne se saura jamais de le dire. Il faut lire. Et quand vous lisez, que vous découvrez un mot dont vous ne connaissez pas le sens, il faut faire recours au dictionnaire. Je dis toujours à mes étudiants qu'il y a deux livres qu'il faut toujours avoir. Oui. Avec soi, il y a un dictionnaire, un bon dictionnaire, et puis les tableaux de conjugaison. D'accord. La conjugaison des verbes. Oui. C'est tellement essentiel. Et, vous voyez, vous rencontrez, par exemple, des personnes qui vont écrire « va à la maison ». Beaucoup vont l'écrire avec « s ». Avec « s ». « S ». « Va à la maison », on ne met pas « s ». Oui. Tout simplement parce que c'est l'impératif. Oui. Même si c'est la deuxième personne. Mais quand on dit « tu vas à la maison », on met « s ». Oui. Voilà. Et donc, il y a deux petites choses. Il faut faire recours donc au livre de conjugaison. Et il faut lire. Quand vous lisez, vous découvrez les mots. Si vous ne connaissez pas les sens, vous les cherchez. Et vous voyez comment les mots, les phrases se structurent. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'une phrase, en fait. C'est ça. C'est la difficulté. Et là, cela, vous venez, c'est une petite transition que vous venez de faire sur le niveau, aujourd'hui, de nos élèves et de nos étudiants dans les universités, malheureusement. Malheureusement, oui. Parce qu'on est un peu fagocité par le français populaire ivoirien, le nouchi. Et donc, le drame, c'est que, comme on parle nouchi avec quelques mots français, on a l'impression qu'en parlant nouchi, on parle français. La normale devient la norme. Voilà. Alors que c'est des choses tout à fait différentes. D'accord. Langue française est pourtant à côté. Ça, c'est l'avant-dernière question. On est déjà à la fin de cet entretien. Oui. Alors qu'à côté, vous avez l'anglais et l'espagnol, ou même les langues maternelles. Oui. Quelle est la place de ces langues-là, à côté de la langue française ? Il faut dire qu'ici, en Côte d'Ivoire, la langue française est prépondérante, a pris le dessus du fait que ce soit la langue officielle et qui est enseignée. On dit même que c'est la langue maternelle. Ailleurs, c'est ce qu'on dit. On dit, en Côte d'Ivoire, la langue maternelle, c'est le français. Oui, oui, oui. Pour certains enfants, pour nos enfants qui naissent aujourd'hui, le français est leur langue maternelle. C'est-à-dire, en fait, la langue maternelle, c'est la première langue qui s'offre à l'enfant. À l'enfant, oui. Donc, beaucoup de nos enfants ne comprennent pas d'autres langues que le français. Donc, c'est devenu leur langue maternelle. Et donc, ce français est toujours important. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner les autres langues. D'accord. En faisant la promotion du français, cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner les autres langues maternelles. Non. Moi qui vous parle, je parle bien ma langue maternelle. Oui. Et j'encourage mes enfants à parler ma langue maternelle. Le message que je veux donner, c'est que quand on parle une langue, il faut bien la parler. D'accord. Même nos langues maternelles, quand vous ne vous exprimez pas bien, on se manque de vous. Bien sûr. C'est la même chose pour le français qui, plus, est notre langue officielle. D'accord. Et ce que je n'ai pas dit au début de cette émission, c'est que vous avez, pour faciliter, parce que vous avez parlé de lecture. Tout à fait, oui. Vous avez parlé de lecture, vous avez parlé de documents, de conjugaison et autres. Et vous, pour faciliter l'apprentissage du français, pour aider les gens à bien s'exprimer, vous avez sorti ce livre. Oui. Voilà, ce livre. Oui, voilà. Je suis quitté. Justement. Voilà. C'est faute courante à ne plus commettre. Oui. Et donc, on ne dit pas, je suis quitté. Non. À Daloa. Non. Mais plutôt, j'ai quitté. J'ai quitté Daloa. C'est à cela que répond ce livre. Tout à fait. Oui. Ou bien, je viens de Daloa. D'accord. Et dedans, de quoi vous parlez exactement ? Ben, je parle de toutes ces fautes courantes dont j'ai donné quelques éléments ici. J'explique. J'explique. Je dis, voilà ce qu'on dit habituellement. Voici ce qu'il faut dire normalement. Et je dis, voici pourquoi il ne faut pas le dire. Et j'approfondis un peu pour expliquer un certain nombre de choses dans un langage simple, de telle sorte que même ceux qui n'ont pas pu fréquenter l'école formelle puissent comprendre. Voilà. Et puis, cela se termine par de petits exercices juste pour s'exercer. Merci, professeur. Merci d'être passé sur le plateau de cette info. Je rappelle qu'avec vous, on a parlé de ces fautes courantes à ne plus commettre. Là, je regarde le titre de votre livre. De ces fautes courantes à ne plus commettre. Bien s'exprimer en français, à l'oral et à l'écrit. Pour cette année 2024, cette année scolaire 2024-2025, en tout cas, vous avez les outils nécessaires sur cette info. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. On se retrouve une autre fois. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada